Bienvenue à Iladomel, une toute petite île au large de Kurichiba. On va rester quelques jours ici avec Mathias, découvrir ce sympathique petit endroit qui donne sur la côte atlantique pendant quelques jours. Il y a d'étonnant sur Iladomel, c'est que finalement il y a deux gros cailloux, il y a deux grosses portions qui sont séparées par la bande de sable qui est juste derrière moi, la partie nord et la partie sud juste là-bas, donc j'imagine que vu du ciel, ça doit être super beau. Et les images que vous voyez sont signées Mathias Cachet, je fais un petit tuto là, de vol, il avait déjà piloté le drone il y a un moment mais ça fait, mais absolument pas sur le nouveau, c'est encore plus facile parce que tu vois ce que tu filmes et là c'est l'endroit rêvé, il n'y a aucun arbre, juste une plage déserte, juste nous deux. Tu nous fais, tu nous tentes à l'atterrissage, ramène-le un peu vers nous. Ok maintenant tu descends, doucement, doucement, c'est pas des accoutes, c'est tout doucement, encore, deux sticks à fond, deux sticks à fond vers le bain. Bien joué. Nous sommes dans un sympathique petit fort espagnol, c'est vachement agréable de passer cette fin de journée sur la première partie de cette île, on fera la deuxième partie demain. Je vais aller voir Mathias parce que depuis tout à l'heure j'entends parler avec des gens, on va aller voir ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Bonjour, 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 bonjour. Je pense qu'en quelques années, on va revenir au Bordeaux. Tu fais connaissance ? Ouais, putain mec, il y a une belge sur lui. Une belge ? Ouais, tiens. Je dois signer ça ? C'est pour les statistiques. Ok. Bon voilà, je le laisse 5 minutes et il se fait déjà des jeunes potes. Mais bon, on a eu des infos importantes, ici apparemment ils sont que 1400 et ils vivent, le reste c'est que du tourisme. Et maintenant on se rend pour un joli coucher de soleil juste là-bas à l'autre extinité. On est au centre de l'île pour voir ce magnifique sunset. On voit vraiment les deux parties là, avec l'île au central, ce petit sandbar là, bien caractéristique d'Ilo d'Homel. On se quitte sur ces images et je reprends demain. Deuxième journée sur Ilo d'Homel. Bon, il fait beaucoup moins beau qu'hier, mais c'est pas grave. C'est encore le matin, je pense que ça va peut-être se lever comme hier dans l'après-midi. Mais en tout cas ça enlève rien du mystère de ce lieu, parce que regarde tout autour de nous, cette plage est encore sous la brume. On se dirige vers l'autre côté, donc tout au sud d'Ilo d'Homel, vers l'autre ville qui accède que par des chemins, qui accède que par des petits sentiers, comme ça, de petites randonnées. Voilà, on est arrivé dans le petit village du sud, tout au sud d'Ilo d'Homel. C'est aussi radissant que le nord, c'était vraiment trop sympa de faire ces deux petites excursions sur cette île. Ça va clôturer un peu ces deux jours passés ici, seulement une nuit, et c'est finalement suffisant pour découvrir toute l'île. Ça s'est levé, on en voit encore un peu là-bas, mais c'est fou comment il y avait du brouillard au début. On va reprendre un petit bateau qui est juste derrière pour prendre un autre bus. Et ce bus nous emmène hyper loin, on va faire plus de 20 heures de bus aujourd'hui. Et on va jusqu'aux fosses d'Iguassu, on va en soin, passer la frontière et passer en Argentine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...